Bon matin. Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de l'Oie-Blanche. Donc oui, on s'est pris un week-end avec le Gooshak pour aller à l'Oie-Blanche, dans le coin de Trois-Rivières. Que je trouve avec de prendre un guide, c'est que oui, chasse, puis j'ai quand même beaucoup de connaissances, mais de prendre un guide à la chasse, c'est comme un cours. Il y a quelqu'un avec beaucoup d'expérience, va t'apprendre plusieurs choses, mais justement, Dave, qui était avec nous autres ce matin, m'a appris plusieurs trucs sur comment installer les aplans, puis même que je vais pouvoir transférer pour la Bernache cet automne. De temps en temps, de prendre un guide, ça peut aider. Puis en plus, à l'Oie-Blanche, le setup est tellement énorme que c'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Fait que de contacter les gars au Gooshak ou à Sauvagine ou tout autre guide dans la région, ça aide vraiment à pouvoir avoir accès à cette chasse-ci. Puis là, on est rendu l'après-midi du premier jour, fait que le samedi. Puis à matin, ça a été quand même assez intéressant. Hier, on a super bien communiqué avec Max, qui est le guide principal. Puis à matin, on s'est élevé à 2h15 du matin, à 3h dans le champ, puis on a installé des aplans. On a installé comme 300 aplans pour ne pas aider au complet. On a installé 500 socs. On avait aussi une équipe qui faisait des A-Frames, qui est un petit peu la cache dans laquelle on se met. Fait que ça, à 5h du matin, on était rendu prêt à tirer. Puis c'est quand même une chasse assez intéressante pour vraiment bien se cacher dans la cache. Parce que les oies blanches ont des super bons yeux. On peut vraiment te voir en train de les regarder. Donc, il fallait vraiment garder la tête basse. Puis on a vu des volées les unes après les autres. On a vraiment vu un 5-6 mille oiseaux. C'était vraiment incroyable. Mais malheureusement, les oiseaux ne voulaient vraiment pas rentrer. Les highlights du matin, ça a été les talents de tireur de Martin, avec nos encouragements très constructifs. On n'a pas choisi le meilleur pour ça. En fait, on a choisi le meilleur pour ça. Pour manquer. Puis le seul oiseau qui a été tiré, finalement, ça a été notre guide qui l'a tiré. Parce que c'est un oiseau qui a atterri dans le fond des aplans. Fait que là, à cause qu'on n'a pas eu une super bonne chasse à Martin, Max nous a appelé. Il nous a dit, n'est ici. On a un setup déjà pour vous autres. Il a été chassé à Martin. Ils ont eu 16 oiseaux au total. Mais ce n'était pas du monde très habitué. Donc, vous devriez faire très bien cet après-midi. Fait que là, malheureusement, il reste encore les oies blanches dans le champ, en quelque part ici. Il y en a comme à peu près 5-6 mille. Fait que Roxane, qui est sur Instagram et TikTok, il faut aller la boire si vous avez la chance. Je vais mettre son nom ici. On va aller les faire levé. Puis nous autres, on va faire notre chasse d'après-midi ici. Puis on va se rendre au courant de comment ça va. Et là, je vais aller m'installer dans le A-frame, qui est dans un ditch de champ ici. Puis on va se retrouver avec les premières volées. Fait que souhaitez-nous bonne chance. Puis bon visionnement à vous autres. On devra avoir une super belle après-midi. Ça en vient tranquillement pas vite là, mais ça va à droite, ça va à gauche. Il va falloir les laisser descendre dans une chute là. Il y en a à 10 heures. Il y en a d'autres derrière là. Ouais, ça va tourner ça. Ça va rentrer ce soir là. Soyez prêts les boys. Soyez prêts. À 10 heures, à 10 heures, il y en a une quinzaine. On a deux devant. Deux devant. On les prend. Shoot! Oh, il est là. Ah, nice. Il est là, c'est bon. Nice, good job. Woohoo! My turn, my turn. Ça se passe. Oui. Oh oui. Oh my goodness. Ok, ça se passe. Shhh. Oh my goodness. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Laissez-les tourner, gardez-les yeux bas. Il n'y a rien dans ces bois encore. Il y a deux qui descendent là. Ça commence à descendre. Ça commence à descendre. Oh oui. La prochaine passe, ça va être la bonne. Laissez les sept descendre là. On a un beau groupe qui descend. Ok. Mets-vous prêts. On a un beau groupe qui descend. On a un beau groupe qui descend. Oh my goodness. Attendez un peu. Le groupe du haut, il faut qu'il descende un peu. On a un beau groupe. Hey, ils sont landés. On a un peu de l'essage. Oui. On a un peu de l'essage. Ah non. Ma deuxième est allée super loin. Après ça. C'est pour là, vous est présenté par Roll Gold. Exactement. Donc là, on est rendu à 8. Plus 2 que le guide a eu. En faisant lever les oies. Roxane a vraiment super bien travaillé. Elle est allée d'un champ à l'autre. Elle a fait lever les oiseaux à peu près 10 fois au total. Puis en chemin, elle a eu deux oies. Puis son chien, en tout cas, il est vraiment comique. Fait que vraiment un super bon chien. Puis là, les gars, en fait, il y a une de nos oies qui est allée atterrir en arrière. Ils sont allés l'achever parce qu'on ne laisse pas d'oies blessées pour rien. On a aussi le fermier, l'autre côté, qui est allé sur son tracteur un petit peu. Assis sur mon tracteur, je pense. En tout cas, finalement, les gars du coup de chaque, ils ont vérifié ça. Il faisait juste passer. Puis on a le champ en clair pour la fin de la journée. Mais le soleil est très haut. Ça se peut que les oies prennent un petit peu de temps avant de revenir. Mais on vous tenait au courant. Mais on est quand même content de notre journée à date. Puis on a demain en plus. OK, let's go. Merci, Montréal. Moi, j'ai entendu une aile. Ouais. Ouais, il a eu. C'est le héros de la journée. On va s'entendre. Ils sont hautes. Ils sont hautes. Mais ils descendent. Ils descendent. Ouais, ils tombent. Ils tombent. Ils tombent. Puis le groupe s'est scindé. Bougez pas. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ils perdent l'attitude pas mal. Gardez-vous ces verres là, pas là. Ah, fuck. Part. Donc, c'est ce qui conclut notre première journée du chasse à Roi-Blanche avec le monde du goût-chac. C'est un petit peu décevant, surtout le matin. On a tellement vu d'oiseaux. Puis ils voulaient vraiment pas rentrer dans les aplans. En fait, le guide nous a dit qu'il y avait à peu près 15 à 20 groupes qui arrêtaient juste à la limite des aplans. Puis là, ils retournaient de bord. Puis c'était probablement un problème avec notre cache. C'était pas un champ qui était très, très facile à se cacher. Mais bon, on s'est rattrapés l'après-midi, une dizaine d'oies blanches. Ça, c'est pas la grosse, grosse chasse qu'on voulait. Au moins, ça nous a fait de l'action. Ça remplit un petit peu le réfrigérateur. Là, il nous reste quand même une vidéo pour la deuxième journée. J'ai aussi fait une vidéo pour vous montrer comment aller chercher un maximum de viande et de parties utilisables. Donc, je vais mettre cette vidéo-là en ligne probablement le lendemain que je mets cette vidéo aussi. Mais pour conclure la vidéo, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec du gras d'oies blanches. Dans le fond, c'est un petit peu la même chose que du gras de canard. En ce moment, il est dans des cellules de l'animal. Puis on va le découper et on va le faire, le jeter tranquillement jusqu'à ce qu'il relâche tout son gras. Ensuite, on va mettre ça dans le réfrigérateur. Même dans la gang de gars avec qui l'était, je suis seul qui en a pris. Honnêtement, je le recommande vraiment parce que ça fait des super bonnes patates frites. C'est une très bonne façon de mettre de la graisse dans une poêle pour faire frire quoi que ce soit. Donc, je vous montre comment séparer du gras d'oies blanches pour pouvoir l'utiliser dans la cuisine. On y va. La première étape va être de découper notre gras en petits morceaux pour pouvoir extraire l'huile plus facilement. Ensuite, on met ça dans une casserole et hop, sur la cuisinière. On va ébullitionner le gras à feu moyen doux pour pas que ça brûle dans le fond de la casserole. On va le faire bouillir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites bulles en surface. Ça, ça veut dire que toute l'eau s'est évaporée du gras, donc c'est prêt à être utilisé. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des splashes quand vous le mettez dans une poêle chaude. La dernière étape est assez simple. On va le passer dans un tamis recouvert d'un scat d'arroi pour enlever tous les solides du gras pour avoir un produit vraiment pur. On ferme le couvert et c'est maintenant prêt d'utiliser pour faire les meilleures patates au pot que vous n'avez jamais mangées ou même des super bonnes frites. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donnez-moi un j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit dans les prochaines aventures. La deuxième chasse d'oies blanches s'en vient dans pas longtemps. Bonne journée.